Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis, j'espère que vous allez bien, on est toujours le 26 septembre 2020, 20h57, heure du Québec, comme promis, on va aller voir ce petit papier que j'ai trouvé, vraiment, vraiment, vraiment révélateur et fascinant. Et le titre est le suivant, ça nous vient du New York Times, c'est par Hannah Beach. Je suis désolé pour les Américains, un monde déconcerté, regarde les États-Unis. Wow! Bangkok, le Myanmar, est un pays pauvre aux prises avec une guerre ethnique ouverte et une épidémie de coronavirus qui pourrait surcharger ses hôpitaux cassés. Cela n'a pas empêché ses politiciens de compatir avec un pays qui, selon eux, a perdu son chemin. Je suis désolé pour les Américains à déclarer Mi-Into, membre du Parlement du Myanmar, mais nous ne pouvons pas aider les États-Unis parce que nous sommes un très petit pays. Le même sentiment prévaut au Canada, l'un des pays les plus développés. Deux Canadiens sur trois vivent à moins de 60 000 de la frontière américaine. Personnellement, c'est comme regarder le déclin de l'Empire romain, a déclaré Mike Bradley, le maire de Sarnia, une ville industrielle à la frontière avec le Michigan, où les habitants s'aventuraient pour le déjeuner. Au milieu de la pandémie, à l'approche de l'élection présidentielle, une grande partie du monde regarde les États-Unis avec un mélange de choc, de chagrin et surtout de perplexité. Comment une superpuissance s'est-elle laissée abattre par un virus? Et après près de quatre ans, au cours desquels le président Donald Trump a salué les dirigeants autoritaires et rejeté de manière obscène certains autres pays comme insignifiants et criblés de criminalités, les États-Unis risquent-ils de présenter certains des mêmes traits qu'il a dénigrés? Les États-Unis sont un pays du premier monde, mais ils agissent comme un pays du tiers-monde, a déclaré Aung Tung Nyan, analyste politique au Myanmar. Ajoutant au sentiment de perplexité, Trump a refusé d'embrasser un principe indispensable de démocratie, évitant les questions de savoir s'il s'engagerait à une transition pacifique du pouvoir après les élections de novembre, s'il perdait. Imaginez-vous, on en est rendu là. Son demural, combiné avec ses attaques fréquentes sur le processus de vote, a valu une réprimande des républicains, y compris le sénateur Mitt Romney de l'Outa. La transition pacifique du pouvoir est fondamentale pour la démocratie, a écrit Romney sur Twitter. Sans cela, il y a la Biélorussie. En Biélorussie, où des dizaines de milliers de personnes ont affronté la police après la réélection largement controversée du président Alexander Lukashenko le mois dernier, les remarques de Trump semblaient familières. Cela me rappelle la Biélorussie lorsqu'une personne ne peut admettre sa défaite et cherche un moyen de prouver qu'elle ne pouvait pas perdre à déclarer. Carole Kalbassniko, ou un activiste et acteur de l'opposition de 29 ans, ce serait un signe d'avertissement pour toute démocratie. D'autres en Europe sont convaincus que les institutions américaines sont suffisamment fortes pour résister aux assauts. Je n'ai aucun doute sur la capacité des structures constitutionnelles des États-Unis avec leur système de freins et contrepoids à fonctionner, à déclarer Owen Wade Poole de l'Allemagne, un haut législateur des conservateurs de la chancelière, Angela Merkel. Pourtant, le fait que le président des États-Unis, le pays même qui a guidé la naissance de la propre démocratie pacifique allemande après la défaite du Troisième Reich, hésitait sur le caractère sacré du processus électoral, a été accueilli avec incrédulité et consternation. La diminution de l'image mondiale des États-Unis a commencé avant la pandémie lorsque les responsables de l'administration Trump ont snobé les accords internationaux et ont adopté une politique de l'Amérique d'abord. Maintenant, cependant, sa réputation semble être en chute libre. Un sondage du Pew Research Center auprès de 13 pays a révélé qu'au cours de l'année écoulée, des pays comme le Canada, le Japon, l'Australie et l'Allemagne ont vu les États-Unis sous leurs plus mauvais jours depuis des années. Et dans tous les pays étudiés, la grande majorité des personnes interrogées pensaient que les États-Unis faisaient du mauvais travail avec la pandémie. Une telle désapprobation mondiale s'est historiquement appliquée aux pays avec des systèmes politiques moins ouverts et des hommes forts en charge. Mais les gens du genre de pays en développement dont Trump s'est moqué disent que les signes venant des États-Unis sont inquiétants. Une maladie incontrôlée des manifestations de masse contre les inégalités raciales et sociales et un président qui ne semble pas disposé à s'engager à soutenir les principes électoraux. La démocratie. Le Mexique, peut-être plus que tout autre pays, a été la cible de la colère de Trump. Le président utilisant comme sac de frappe de campagne et jurant de faire payer les Mexicains pour un mur frontalier, maintenant ils ressentent une nouvelle émotion qui a dépassé leur colère et leur perplexité face aux insultes de Trump. La sympathie. Nous avions l'habitude de nous tourner vers les États-Unis pour trouver l'inspiration en matière de gouvernance démocratique, a déclaré Eduardo Borquez, directeur de Transparency International, Mexico. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Être génial n'est tout simplement pas suffisant, a-t-il ajouté. En Indonésie, la démocratie, la majorité musulmane la plus peuplée, on a le sentiment que les États-Unis ont laissé le monde à la dérive, même si leur application outre-mer des idéaux démocratiques était imparfaite. Pendant des décennies, Washington a soutenu certains des dictateurs les plus impitoyables d'Asie parce qu'ils étaient considérés comme essentiels pour mettre un terme au communisme dans la région. Le monde voit le démantèlement de la cohésion sociale au sein de la société américaine et le désordre dans la gestion du COVID, a déclaré Yeni Wahid, un politicien et activiste indonésien. « Il y a un vide de leadership qui doit être comblé, mais l'Amérique ne remplit pas ce rôle de leadership. » Wahid, dont le père était président de l'Indonésie après que le pays soit sorti de décennies de régime d'homme fort, a déclaré qu'elle craignait que l'attitude dédaigneuse de Trump envers les principes démocratiques ne puisse légitimer les autoritaires. Trump a inspiré de nombreux dictateurs, de nombreux dirigeants intéressés par la dictature, a copié son style et les a encouragés, a-t-elle déclaré. Dans des endroits comme les Philippines, le Mexique et d'autres, les dirigeants élus ont été comparés à Trump lorsqu'ils se sont tournés vers la rhétorique de division, le mépris des institutions, l'intélérance et la dissidence et l'empathie envers les médias. Mais on a aussi le sentiment que les Américains ont maintenant un aperçu des problèmes que les personnes vivant dans des démocraties fragiles doivent endurer. Ils savent maintenant ce que c'est d'être d'autres pays, violer les normes, le commerce international et ses propres institutions, a déclaré Eunice Rendon, experte en migration et sécurité et directrice de Migrant Agenda, un organisme à but non lucratif au Mexique. Le pays le plus puissant du monde semble soudainement vulnérable. Déjà un passeport américain qui permettait autrefois d'accéder facilement à presque tous les pays du monde n'est plus qu'un titre de voyage précieux. En raison du coronavirus, les touristes américains sont interdits dans la plupart des pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique, d'Océanie et d'Amérique latine, comme j'expliquais à ma tendre moitié pro-Trump. L'Albanie, le Brésil et la Biélorussie font toutefois partie d'un petit groupe de pays accueillant des Américains sans aucune restriction. Le département d'État a tenté de jouer son rôle dans la lutte contre le coronavirus à l'étranger, alors même que les États-Unis luttaient pour fournir à leurs propres médecins et infirmières un équipement adéquat au début de la pandémie. En mars, les États-Unis ont fourni 10 000 gants et 5 000 masques chirurgicaux, entre autres fournitures médicales, à la Thaïlande, qui a enregistré aujourd'hui moins de 3 520 cas de coronavirus et 59 décès. Malgré le faible nombre de cas, la plupart des Thaïlandais continuent de porter des masques faciaux en public et le pays n'a jamais souffert de pénurie de masques. Grâce à la générosité du peuple américain et à l'action du gouvernement américain, les États-Unis continuent de faire preuve de leadership mondial face à la pandémie de COVID-19 à déclarer un communiqué du département d'État. Au Cambodge, qui déclare avoir été largement épargné par le virus jusqu'à présent, il existe une certaine chandrefreude vers les États-Unis. Le premier ministre Han Shen a survécu en tant que dirigeant le plus ancien d'Asie en réprimant la dissidence et en se rapprochant de la Chine. Il a tourné le dos à l'aide américaine car elle s'accompagnait souvent de conditions pour améliorer les droits de l'homme. Maintenant, lui et son administration ridiculisent les États-Unis et leur gestion de la pandémie. Il possède de nombreuses armes nucléaires, a déclaré Soik Esan, porte-parole du parti du peuple cambodgien, de Hun Sen à propos de Trump, mais il est imprudent avec une maladie qui ne peut être vue vraiment. Wow! Tout un petit papier explosif, très, très, très pertinent. Je vous laisse ça dans la boîte de description. À méditer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501